Tout comme la magie et le merveilleux, le sacré et la religion sont au cœur des mondes imaginaires de fantaisie. Inspiré par la Bible et les légendes médiévales, le genre de la fantaisie est souvent traversé par des influences chrétiennes. Qui ne connaît pas Perceval et la quête du Graal ? Le chemin initiatique de ce héros de la table ronde à la recherche du Saint-Calice est une des plus grandes missions chevaleresques. Preuve de son importance, le Graal entrera plus tard dans la pop culture grâce au fameux Montipiton et au célèbre archéologue Indiana Jones. Avec le lion Aslan des chroniques de Narnia, l'écrivain protestant C.S. Lewis représente un véritable symbole divin, capable d'enseigner aux enfants les valeurs chrétiennes. Intègre et morale, le félin s'impose comme la bonne conscience de cet univers. Beaucoup moins idéalistes, d'autres auteurs de fantaisie reprendront la thématique de l'Inquisition et des bûchers de sorcières. C'est le cas dans la saga du Witcher d'Andrzej Sapowski, qui dénonce les multiples exactions des prêtres contre la magie. Cette dualité entre la religion et la magie est une des pierres angulaires de la fantaisie, et George Martin l'a bien compris. Dans Game of Thrones, l'écrivain américain invente tout un panthéon associé à de nouvelles pratiques divines, pour le meilleur comme pour le pire. Alors que les gens du Nord prient pieusement les anciens dieux dans les bois sacrés, d'autres se servent de la spiritualité pour de basses besognes. Au nom de son dieu rouge, la sorcière Mélisandre assassine des prétendants à la couronne de Westeros, mais ressuscite John Snow de manière christique. Avec le néo-druidisme et la wicca, on assiste dans les sociétés occidentales depuis la fin du XXe siècle à un renouveau des croyances païennes, inspirées par les mythes, le folklore et la fantaisie. Sous-titrage Société Radio-Canada